Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'épisode 27 de la saison 2 des Dessangetés, une petite émission de jeu de rôle où ce sont les D, les maîtres de la destinée, et j'accueille les joueurs et joueuses. Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous ? Et toujours avec Arbassin également, qui est toujours notre invité pour ce troisième épisode. Troisième et dernier épisode, normalement, tu nous quittes à la fin de cet épisode-là. Mais pour l'instant, on ne sait pas comment tu vas nous quitter, c'est vrai, c'est pour le lâcher. Mais qui sait, peut-être que Guild reviendra, on ne sait jamais. Sauf si il meurt par la main d'un géant. Peut-être que Guild reviendra, oui, sauf si il est fini et piétiné par un géant, ce serait con. Parce qu'apparemment, il a une auberge à visiter, pour aller boire une bière, donc voilà. Ouais, alors il y a ça, il y a le fait que c'est quand même con, parce qu'on a quand même fait un perso sur mesure très intéressant, donc ce serait con qu'il crève comme ça, mais bon ça après c'est autre chose, c'est le jeu de rôle. C'est la vie. On connaît des prêtres, avec un petit peu de charme de diamant. Un petit rebouteux. Ouais, voilà, avec une bonne aiguille à tricoter, on arrive à recoller des morceaux. Bref, on va lancer cet épisode, on vous laisse avec le générique, puis on se retrouve juste après le générique pour la suite. Incertaines de nos camarades qui sont au bout du fil, si je puis dire. Sur le fil du rasoir. Voilà, sur le fil du rasoir, merci, c'était quand même mieux que mon expression un peu tirée par les cheveux. Vous étiez toujours, donc au comble de la tension avec un guilde qui était pas très sûr de lui, en train de se promener au bout de sa corde, sans boulet au bout de la corde, donc il peut pas chanter comme une certaine chanteuse, mais sa vie est aussi... Et il connaît bien le jet d'escalade, on va dire. Donc, c'était une situation tendue, où pour l'instant le statu quo était tenu par le fait que Eldebaft maintenait avec un Pawen qui serrait les dents. Tous les autres qui avaient un peu lâché l'affaire, On fait ce qu'on peut ! Bah, guilde qui commençait à fatiguer et qui n'arrivait pas à remonter. Ça va commencer à être difficile, là. Là, vous allez commencer à avoir des malus sur vos jets, parce qu'on va attaquer l'endurance. Non ! Donc, je vais vous demander... Faut ma réserve. Je vais vous demander de faire des jets de constitution. Mais tu peux ne pas demander aussi. Si vous ne fatiguez pas... Ouais... Et euh... Je peux nous demander aussi, mais c'est moins drôle. Je vais te poser une question aussi, Goldy. Si je viens à convoquer un monstre de niveau 2, comme une fourmi par exemple, pour pouvoir aider Guild, ça prendrait combien de temps ? Une fourmi ? Une fourmi géante. Une fourmi géante, parce que oui, géante. Je me suis dit, mais elle va faire quoi, d'accord ? Elle va le tirer, comme ça. La rigueur, elle sera peut-être plus utile à perturber le géant. Ouais, où j'avais pensé aussi. Et quand il y a un test d'endurance, c'est un test de constitution ? C'est ça. Constitution, tout à fait, ouais. Alors, pour l'instant, on a un 14 pour Eldebaf, un 10 pour Mibi, un 13 pour Mayal, un 18 pour Guild, un 18 également pour Pawen, et un 6 pour Cé. Cé, tu es fatigué. D'autant plus que vous avez la journée encore dans les pattes, vous vous êtes déplacé pendant une bonne partie de la journée. Également, Mibi, tu es aussi fatigué de ton côté. Il est où, à peu près ? Le géant, il est en train d'essayer d'attraper le bout de la corde qui reste en dessous Guild, et il arrive à le louper. Il arrive à le louper, donc je vais vous redemander de nouveau un jet de force et d'escalade, à moins que vous ne décidiez de faire autre chose. Moi, du coup, je vais bien quand même essayer de convoquer un millepatt géant pour qu'il vienne un petit peu se mettre dans les vêtements du géant, celui-là. Oh, c'est fou, j'aime. Ok, alors un millepatt géant, il ne va pas se mettre dans les vêtements du géant, mais il peut l'attaquer, il peut le gêner. Ok, c'est ce que je veux. Très bien, donc ça y est, tu es en train de convoquer un monstre. Ça te prend un petit peu de temps, donc du coup, je demande quand même un nouveau jet de force et d'escalade à tes camarades. 16 en escalade pour Guild, qui reprend un peu sa progression après avoir soufflé un instant. 19 en force pour Eldenaf. Alors 21, 21, même si j'ai la force du taureau. 21, pardon, oui, c'est vrai, avec la force du taureau. 10 pour Mayal et 10 pour Pawen. Tu gagnes un petit mètre de progression. C'est compliqué. Mayal et Pawen t'aident un peu, mais c'est bien parce que tu tiens bien Eldenaf et t'es bien campé sur tes jambes. Et le géant parvient un peu à attraper le bout de la corde. Il n'a pas attrapé Guild, mais il a attrapé le bout de la corde. Est-ce que je peux me déplacer, essayer de tirer pour couper la corde ? Non, enfin, t'es sûr ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je n'ai pas entendu. Donc tu veux essayer de la couper entre Guild et le géant, c'est ça ? Oui, en tirant sur la corde. Ça va être un jet très compliqué, mais tu sais pas si. Moi, je peux essayer de sortir ma dac pour couper la corde juste en vie. Oui, parce qu'il ne faut pas que tu lâches la corde, Mayal. T'es une de celles qui n'est pas fatiguée. C'est chaud, quoi. J'avoue. Je vais essayer ça. Le mille pattes est apparu en bas et commence à attaquer un peu le géant, à le gêner, qui lui se tourne et regarde ça en se posant des questions. Tu vas le manger. Et du coup, Guild, tu coupes la corde sous toi. Je ne te demande pas de géant en particulier pour ça. OK. Vous autres, nouveau jet de force ? Allez, on tire ! Allez ! On y va ! Oui ! On y va ! Lili a retrouvé un semblant de force et a puisé dans ses réserves pour aller nous sortir un 18, qui est une réussite critique. Ça nous sort un 15 également, qui est une super belle performance. 16 pour Pawen, qui mord plus fort que jamais. 24 du coup pour les deux oeufs. Pour le coup, là, je les ai rajoutés. 22, tu l'as compté du coup ? OK, 22, autant pour moi. Et 9 pour Mayal, qui a eu un petit coup de mou, mais vous êtes efficace. Même si Guild ne grimpe pas le long de la corde, vous êtes efficace. Et là, tu as senti, Guild, d'ailleurs, il a fallu, après avoir coupé la corde, que tu remettes tes deux mains sur la corde, puisque ça a tiré d'un coup vers le haut. Ouais. Et tu es, enfin, apporté de la roche en haut du gouffre. Du gouffre. Tu peux reprendre des jets d'escalade, on va dire, normaux, avec la corde qui est là uniquement pour t'assurer. Et le danger est, enfin, tu es, on va dire, hors de danger, puisque derrière, la corde n'est plus accessible aux géants. Qui, lui, d'ailleurs, de l'autre côté, a littéralement explosé. Il vient de faire un vin naturel. Il vient littéralement d'exploser le mille pas de géant, qui n'aura pas fait long feu. Il s'appelait Michel. Il a fait son taf, il a fait son taf. Il a fait son taf, tout à fait. On ne va pas le lui reprocher. Et donc, tu parviens, donc, sur la dernière portion, je ne te redemande pas de jets d'escalade, puisque tes camarades sont là pour t'assurer. On battra. Tu parviens à ressortir, avec la petite fleur. Vite, qu'est-ce qu'on nous ? On se tire, on se tire, on se tire. Je pars. Même si je suis essoufflé, je transpire à grosses gouttes. Je souffle et puis... Allons-y, allons-y les amis. Il est là qu'il confirme qu'il a la fleur aussi et qu'on se casse. Elle est là. Il a la fleur. Une, ça suffisait de toute façon, on n'avait pas besoin d'en mettre plusieurs. Il en fallait deux. Une suffisait. Merde ! Oh, tant pis ! Il fallait au moins une vingtaine de grammes. Imagine la pomme. Non, une suffisait. Ok. Vous vous éloignez, donc, de cette colline, un peu en hâte, tandis que, loin derrière, vous entendez les bruits du géant. Il semble rouvrir sa grotte en déplaçant le gros rocher qu'il avait jeté derrière lui. Vous entendez un goût... Oh la la sauce ! Faire le tour, chercher, et vous l'entendez faire... Et re-rentrez dans la grotte. Vous êtes à la nuit tombée, parce que tout ça vous a pris du temps, vous avez couru en plus, effectivement, en repartant de cet endroit. Vous êtes au milieu des arbres, au milieu de la forêt. Le calme est revenu. J'aime vraiment pas les géants ! Et bien moi non plus ! Et la fatigue commence à vous gagner, d'ailleurs. Est-ce qu'on est vraiment très loin ou on vivouac ? On va peut-être se reposer. Vous aviez marché quand même quelques heures, pour revenir. Ok. On craint rien, ouais, dans la forêt. On peut dormir là avant de repartir. Je suis fatigué. Peut-être des tours de garde ? Oui, oui. Au cas où le géant... Ouais, ouais. Après boum boum, par ici. Ok, bah moi je veux bien prendre le premier tour, s'il n'y a pas de contre-question. Je prends le deuxième. Je suis particulièrement fatigué du coup de... Un troisième peut-être ? Un troisième peut-être ? Ok. Si le troisième c'est le dernier, ouais je vais bien. Bah il n'y a besoin que de trois tours de garde au minimum. Après vous pouvez vous partager la nuit un peu plus en quatre, si vous le souhaitez. Vous vous endormez, en tout cas pour ceux qui dorment, les tours de garde sont effectués. Je vais vous demander un jet de perception pour assurer votre tour de garde. Tandis que vous êtes en train de souffler parce que... Pfff, c'était quand même une sacrée épreuve. Moi j'en fais un là là, ça sert à rien ça. Oui, une réussite critique pour le premier tour de garde de Heldbaf qui nous fait un 24, un beau 24. Un 21 pour le tour de garde de Gild et un 19 pour le tour de garde de Sae. Alors je vais regarder s'il se passe quelque chose ou pas pendant votre garde de nuit. 19. Eh bien non. La nuit est plutôt calme. Et malgré la tension que vous aviez et la peur qui vous habitait éventuellement de voir arriver ce géant qui aurait réussi à suivre vos traces, malgré tout cela vous réussissez à dormir et à passer une nuit plutôt tranquille. Jusqu'au matin où, eh bien Sae, toi qui étais levé pour assurer ton tour de garde, tu vois le soleil se lever, pointer le bout de son nez et les camarades progressivement se réveillaient. On n'est plus fatigué au passage, ce qui était fatigué. Étant reposé, justement, je me rappelle qu'en fait, depuis que j'ai gagné en expérience, eh bien je sais voler. Donc j'aurais pu aller récupérer le build. Comment ça tu sais voler ? Ça restait difficile quand même avec les autres qui rôdaient. Ouais, mais bon. Oups. T'aurais pas eu tous ces bons moments. Vous allez rien dire, je sais me téléporter. Ça suggère qu'il faut que tu fasses un jet de maîtrise de vol quand tu essayes de faire une action complexe en vol aussi. Que faites-vous ? On va retourner chez les druides tranquillement. Très bien. Très bonne idée. J'ai un bon petit déjeuner. Est-ce qu'on se repère un peu ? Cette partie de la forêt semble être plutôt calme. Alors faites un jet de survie pour savoir si vous arrivez correctement à vous repérer. J'allais dire, il n'y a plus les petites fleurs éphémères, là ? Non, il n'y a plus les petites fleurs éphémères, effectivement. On n'a pas laissé de petits cahiers. On n'a pas laissé de cahiers. Alors un guide semble devoir encore errer pendant un moment avant de retrouver son chemin, puisqu'il a fait un gauche. Un 29 pour Sae, très beau. Un 30 pour... Donc 32 pour Mayal. Vous êtes en forme pour les jets de survie. 25 pour le site critique pour Eldebaf. Et un 20 pour Mibi. Il n'y a pas de souci. Vous reconnaissez. Alors à cet arbre-là, il fallait tourner à gauche. Là, il faut aller là. T'en es impressionné, Guille. Parce que t'as l'impression qu'ils connaissent cette partie de la forêt comme leur poche. C'est vraiment... Ici, j'ai mangé un sandwich. Je m'en souviens. Il y a encore des petites miettes. Il y a encore les miettes de thon par terre. Ah, juste avant. Maintenant, il y a sûrement des fleurs qu'on poussait dessus, là. Oui, c'était à l'époque d'avoir un bonjour. Vous marchez pendant 2-3 heures pour retrouver au final le village de Corneval. Et vous arrivez donc de nouveau devant ce paysage paisible que vous retrouvez tout satisfait de le retrouver, d'ailleurs. Il est bien, ce village. Il est calme, c'est bien. Je pense que je viendrai en vacances ici. Vous repérez que, d'ailleurs, cette fois-ci, en vous approchant du village, vous n'avez pas été saisis par les racines. Ah, il nous connaît, c'est bon. Il s'est passé. L'enraciné nous attend peut-être. Oui, il doit sûrement savoir qu'on est là. Il a dû nous voir de loin. C'est que Pawen, il fait copain-copain avec un renard, là. Oui, Pawen est parti, du coup, voir un renard et puis jouer un peu avec un renard, effectivement. Quand il est revenu, il semblait déjà avoir joué avec lui la veille. Et voilà. Ça, ça lui fait pas de mal de sociabiliser un peu. D'un coin d'œil, vous voyez Quileas, vous vous observez. Et tandis que vous avancez dans le village, elle semble dresser un simple signe de tête. Et vous avancez dans cette... De nouveau dans cette grotte. La grotte est inchangée. La lueur est peut-être un petit peu plus chaude. Parce que c'est le matin et qu'elle filtre un peu par les racines, enfin par la terre, d'où passent les racines. Et vous vous retrouvez de nouveau face à l'enraciné qui se réveille. Et vous adresse quelques mots, on dit. Ah, bonjour. Vous avez donc réussi ? Je sors le bourgeon. Oui. Eh bien. Excellent. Eh bien. Nous pouvons... Commencer. Si vous êtes prêts, notamment. Je suis prêt. Très bien. Et tu le vois qui, en fait, prend la petite fleur. En fait, il fait venir Quileas pour l'assister. Et en fait, il donne les informations à Quileas sur comment accomplir le rituel. Quileas écrase donc la fleur. Par un procédé magique, la sèche en extrayant absolument toute l'eau. Puis, elle la brûle. Et de ses résidus encore brûlants, elle les place à même le sol. Et elle t'invite, Guilde, du coup, à plonger tes deux mains dans la terre et à respirer les vapeurs de cette fleur. Je m'exécute, je plonge mes mains et j'inale le parfum délicat de cette plante. Tandis que tu fais ça, tu as Quileas qui pose une main sur ton front également. et qui ferme les yeux. Vous, de votre côté, ce moment vous semble un petit peu étrange. Presque trop long pour réellement marcher. Pendant un moment, vous vous êtes demandé si... Il ne s'était pas endormi. Ça a foiré. Guilde semble être absolument stoïque. Ne plus bouger un cil. Tandis que Quileas fronce les sourcils et reste en place pendant près de cinq minutes. C'était moins long quand j'étais aveugle. Vous ne l'avez pas tué, j'espère, parce qu'en fait... Le rituel peut prendre un peu de temps. Cela dépend de ce qu'il y a à explorer. Au bout d'un moment, Quileas retire la main du front et Guilde, tu rouvres les yeux. Au moment où elle a posé la main sur ton front, toi, tu as senti une immense chaleur se répartir dans tout ton corps et tu as perçu, tu as commencé à voir une vision. Une vision d'un être presque aérien qui semble un peu bleuté avec un côté légèrement transparent qui se penche sur le berceau d'un enfant et qui semble poser un doigt sur le front de cet enfant. Et direct après, tu vois en fait que cet enfant commence à être parcouru de légères formes un peu sur l'ensemble de son corps qui te rappellent un peu les tatouages que tu possèdes. Mais ces tatouages sont d'abord très brillants au moment où il pose le doigt et au moment où il retire le doigt, ils deviennent très effacés, presque invisibles jusqu'à disparaître complètement. Et cet individu bleuté ressemble un peu à Sae ? C'est la même race ? Non, du tout. Sae, c'est un demi-orque. Donc effectivement, il a physique qui rappelle un peu les orques et les demi-orques avec une mâchoire assez carrée, des dents proéminentes. Là non, celui-ci a des traits presque inhumains, presque étranges, vaporeux, et il a les yeux qui n'ont pas de pupilles. Et il ne semble pas marcher, il semble flotter. Et au moment d'ailleurs où il a retiré son doigt, l'enfant ouvre les yeux qui pendant un instant sont d'abord bruns, puis deviennent d'un bleu très cristallin jusqu'à prendre la teinte des yeux que tu as aujourd'hui. Et direct après ça, tu vois en fait l'être aérien s'envoler et disparaître. Je reprends mes esprits, je peux faire quelque chose dans cette scène ou j'ai juste la vision en fait de ce moment ? Alors tu peux faire quelque chose dans cette scène, mais tu sais, t'es un peu spectateur de la scène. Tu peux te déplacer dans la scène, mais en soi, à partir du moment où tu essayes d'interagir avec quelque chose, t'es comme un fantôme, tu passes au travers, tout ça. Et je reconnais en fait le lieu où ça ne me dit rien du tout ? Oui, ça a l'air d'être ta chambre d'enfant. Mais elle était toute neuve, comme tu venais de naître en fait. Et tu observes qu'en fantôme, à côté de toi, il y a Kouideas également. Je peux interagir, je me tourne vers Kouideas et je lui dis « Vous voyez cette créature ? » Elle te fait un signe de tête, affirmant. Vous la connaissez ? Elle hoche la tête négativement, mais elle te dit « Cela ressemble à un djinn ? » Donc, un djinn est venu me voir étant enfant. Tout bébé. Oui, et il semble avoir posé sa marque sur vous. Et c'est fréquent pour un djinn ? Fréquent, je ne pense pas. Ou des rituels, nous aurions à en faire beaucoup plus souvent. Mais vous n'êtes pas le premier à avoir été touché par une créature d'un autre monde et à en avoir tiré des pouvoirs originaux. Connaître cela signifie que vous avez un certain potentiel magique. Il ne fait que s'éveiller et qu'en en ayant conscience, vous apprendrez peut-être à mieux le maîtriser progressivement à le faire évoluer. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi ? Pourquoi il s'est approché de moi et qu'est-ce qu'il me veut, finalement ? Ça, malheureusement, nous ne pouvons voir que le passé. Pour connaître ses motivations, il vous faudra trouver ce djinn. Alors je poursuivrai ma quête. Je le débusquerai. J'espère. Du plus profond de mon cœur que vous y trouverez, des réponses utiles. Je l'espère aussi. Merci en tout cas. La vision commence à s'éteindre et progressivement, tandis que tu rouvres les yeux, tu te retrouves de nouveau dans la caverne de l'Enraciné. Guild revient à lui, il ouvre les yeux. Alors ? Vous me voyez légèrement défait. Je réfléchis. Vous voyez que longuement, ça me travaille. Je me relève vers vous. Oui, Quilea, c'est aussi pensive à côté et... Je... vous dois t'en savoir plus sur moi-même et je vous remercie pour ça. Je vous avais promis quelque chose et... je vous avais dit que je vous indiquerai où se trouve le village des Latnok. Il est positionné au bord d'un lac. lui-même à la croisée de deux sources au pied du plus haut col démon Gindevik. J'espère que... ça vous aidera. Et je me tourne vers Mibi. J'espère que ça t'aidera. Oui, merci. Merci. Une dernière question. Est-ce que vous avez déjà croisé dans vos aventures un djinn ? Celui qui se voit ou... Je crois pas, non ? Malheureusement, non. Non, c'est celui qui est... En fait, faites un jet de connaissance plan si vous avez. Plan ? On est mis. Bien, si vous n'avez pas... Alors, vous ne savez pas et vous découvrez même ce mot au moment où il vous le prononce, le mot de djinn. Alors, vous avez Quileas à côté qui dit non, un djinn est une créature élémentaire, une sorte de génie qui... Généralement lié à... à ses relations avec les humains, lié à un objet ou lié à une promesse, des choses comme ça. Pourquoi cette question, du coup ? Vous cherchez un guille ? Parce qu'apparemment, c'est de lui que viennent mes capacités. Il... Il a fait quelque chose lorsque je suis venu au monde et maintenant, mon destin est lié au sien. Si un jour, vous avez des informations sur lui et qu'un jour, on se recroise, n'hésitez pas à m'en parler si je ne l'ai pas trouvé auparavant. C'est... Mais est-ce que ce sont des bonnes ou des mauvaises nouvelles que tu sois lié à ce djinn ? Je ne sais pas. D'accord. Là, est-ce que tu en as pris plus ? Ni bonnes, ni réellement mauvaises. Les djinns sont divers et variés. Il en existe des bons et des mauvais. Mais ils n'avaient pas l'air très amicals. On peut le savoir avant de m'avoir croisé. Mais est-ce que tu en as appris plus alors sur tes tatouages ? À part qu'à priori, ils proviendraient d'un jean. Non. Tu n'as aucune idée de leur signification ? Ils continueront à apparaître au fur et à mesure que j'apprendrai à mieux maîtriser ma magie. Maintenant, savoir pourquoi moi et pourquoi à ce moment-là et l'histoire qui est liée à ce djinns et à moi et à ma famille, je ne le sais pas encore. Ça ne présente pas un danger. La question du pourquoi est parfois déceptive quand on apprend la réponse. L'aléa n'est pas à omettre. Peut-être avez-vous été choisi par hasard ou peut-être pas. Toujours est-il que cette vision révèle un potentiel magique puissant en vous. Acceptez ce pouvoir pour le voir grandir. Refusez-le. Je ne crois pas au hasard. Et il en restera là où il en est actuellement. Oh, mais je l'accepte. Mais je trouverai ce djinns. Et quand je l'aurai trouvé, je lui demanderai ce qui m'est arrivé et pourquoi moi. allez et espérez trouver la paix. Merci. Et je me retourne et je sors aussitôt en fait de la caverne les dents serrées et attendant le groupe après moi. Merci encore, monsieur l'enraciné. Et je le suis. Ouh, le plaisir est pour moi. Et il se refige dans son arbre. Et du coup, Guild, tu comptes aller où ? Trouver ce djinns. Maintenant, si je vais demander à celle qui a procédé au sort avec l'enraciné, c'est ça ? Elle est ressortie ? Oui, tout à fait. Je demande à Quillias si elle a des informations sur les djinns où généralement ils se trouvent, s'il y a un lieu particulier ou d'une région particulière où les djinns se trouvent. Les djinns sont souvent associés à de grands changements. Soit par l'ambition de la personne qui l'a dirigée, soit par le fait qu'ils sont instables, aiment voyager et aiment également proposer des alternatives pour changer un destin. Cherchez une région profondément transformée. Peut-être y trouverez-vous un djinns ou peut-être en trouverez-vous un autre, celui-ci ou un autre. l'autre solution serait de trouver le moyen de se rendre dans les plans d'Azaref. Ah mais on connaît ça ! Dans la boutique ? Je ne suis pas certain. Ah ! Je ne sais pas, je ne parlais pas d'une boutique, mais les plans d'Azaref sont sont comment dire des sources élémentaires des zones où le feu, l'air, la terre sont vivants et qui alimentent certaines sources également d'éléments de notre monde. mais ce n'est pas un magasin. Ce sont des endroits dangereux, attention. Et les djinns, ils sont généralement invités à faire quelque chose, ils n'ont pas de volonté propre, ils sont toujours à ce... éminemment intelligentes qui ont pour faiblesse de s'associer à des rituels qui parfois les dépassent et qui vont faire des... pas des contrats, ce ne sont pas des démons, mais enfin pas des diables, mais qui vont se lier d'une manière ou d'une autre à une promesse et c'est là leur principale faiblesse. Ok. Plan d'Azaref. Eh bien, voilà, une magnifique aventure à découvrir. Et puis, je ne sais pas, mais si jamais tu vas vers Terrascon, peut-être que tu peux... Nous, on a un pote qui s'appelle Niklos et qui a pas mal voyagé et en plus qui cherche des trucs un peu magiques, un peu... Ça se trouve, lui, il a des infos, on ne sait pas. Eh bien, Mibi, je te remercie. J'espère en tout cas que vous aurez eu des réponses à vos propres questions et que comme moi, ça ne vous amène pas à d'autres questions supplémentaires. Ben, on va voir. Il n'y a plus de chances que ça, mais... Il y a des chances, Encore plus de questions. Super. En tout cas, prenez soin de vous. Ça m'a fait plaisir de vous connaître et qui sait, peut-être que le destin nous rapprochera de nouveau. Qui sait. Bon courage à toi, effectivement. Merci. On se souviendra de cette quête. Et du coup, c'est là-dessus que nous allons remercier Ardacin pour sa participation. Eh bien, merci à vous. C'était vraiment sympa. C'était une très bonne partie. J'ai pris un très bon moment. C'était vraiment sympa. Même si j'ai eu peur avec le giron. J'espère en tout cas, effectivement, que ça n'a plu. Oui. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Il y a eu quelques incertitudes. Ouais. On a bien galéré, ouais. Avec la corne. Ouais. Mais c'était cool. Les jeux d'escalade, j'ai appris à les maîtriser petit à petit. Les jeux de fernes, c'était sympa aussi de temps en temps. Mais ça, t'as fait aucun échec critique toi sur la partie de l'avonnissement. Ouais. Aucune contribution. Je m'en suis chargé. Généralement, je le donne à mes joueurs les échecs critiques. C'est ça. Non, non, mais oui. Bien sûr. Bon, alors, le fumble est passé de l'autre côté, effectivement. Oui, c'est ça. Écoutez, je les reprends et puis comme ça, vous aurez plus de chance. Je pense que mes joueurs t'en remercieront de reprendre ton fumble. Il n'y a pas de souci. Je m'en fais naturellement assez. Eh bien, sur ce, je pense que nous allons clore cet épisode. Un épisode peut-être un peu plus court, mais qui amène à quelques révélations pour notre très cher Ami Guild qui va partir en quête personnelle et que nous recroiserons peut-être un jour. pour un spin-off et qu'on recroise juste à voir ce que c'était Laura Multicolor dans la jeunesse de Guild. Laura Multicolor, je peux déjà vous révéler que Laura Multicolor c'est lié aux sorts qui sont attachés à ses bras. En fait, les sorts qu'il sait lancer sont ceux qui sont gravés tatoués sur ses bras. il maîtrise un peu plus des cicatrices magiques, là ? Comme les Magus ? Ce ne sont pas des cicatrices magiques, non. Ce sont juste des tatouages qui servent un peu de marquage magique comme un grimoire, on va dire. Et du coup, c'est ça que vous avez perçu avec le monocle. Vous avez vu Laura des différents sorts qui sont attachés à sa personne. Moi, j'étais là et ce qui vient du monde chromatique. Oui, j'y avoue. C'est vrai, mais j'y ai pensé aussi. Du coup, mais l'objet, du coup, il a des sorts aussi d'intervention de toutes les horaires. Comme moi, je n'ai pas eu que des sorts. En fait, il a différents objets dans ses poches avec différents types de sorts. Mais tu étais chargé, toi. Je suis chargé comme une mule. Il y avait de tout. Une mule magique. Même si j'aime bien la baguette d'invisibilité. En plus. Pour tout vous expliquer, le titre de cette session s'appelait Le charlatan et du coup, Guild transporte effectivement avec lui tout un tas d'objets qui servent dans sa vie de tous les jours, on va dire. Voilà. Je voulais lui demander si on pouvait récupérer la baguette. quand je cache plus facilement mon histoire personnelle. Mais là, il fallait avancer sur ses découvertes. Donc, j'étais un petit peu moins charlatan. J'étais un petit peu plus véridique. C'est pas mieux. Ouais. Vous le rencontrerez peut-être dans une autre situation où il serait un peu plus charlatan. On ne sait pas. Qui sait ? Tu t'entendrais bien avec Miklos, du coup. Ah bah écoute. Leur vendeur. C'est pour ça. On va se regrouper. On va faire une grosse session ils vont faire un groupe de charlatans et il y a de combien ? le deal de charlatans. Ouais. J'avoue. Les charlatans. Tout à fait. Très bien. Et bah du coup, on va arrêter là cet épisode. Du coup, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, l'épisode 28. Nous, de notre côté, on va reprendre justement avec le tournage de cet épisode 28. Mais on remercie encore une dernière dernière fois Arbassin pour sa participation et surtout, pensez à aller suivre Fumbleplay ainsi que les réseaux de Fumbleplay actifs à la fois sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, également sur leur Discord. Et puis, si vous ne connaissiez pas notre chaîne et que vous veniez de chez Fumbleplay, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker et partager également. et puis, on espère vous voir très bientôt, vous revoir très bientôt. Peut-être au détour d'un live, puisqu'on fait aussi parfois quelques lives sur Twitch et je tiens à souligner d'ailleurs que la conclusion de cette saison se fera en live sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à suivre la suite des aventures. Peut-être que vous y reverrez Arbassin avec le personnage de Guild à l'occasion. Voilà. Qui sait ? On ne sait pas. En tout cas, merci à vous. Eh ben, merci d'avoir regardé cet épisode. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les descend-jetez ou vous faites des gros bisous. A très bientôt. Bye bye. Salut. Salut. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.